Hello, je suis ravie de vous accueillir dans ce programme débutant et notamment la vidéo d'apprentissage des techniques qui vous serviront à faire ce top, donc le top débutant qui est un top plutôt sympa à porter, notamment au printemps-été qui n'est pas un top hyper débutant, pour rien vous cacher j'avais pas envie de juste vous faire faire un débardeur tout simple j'avais envie de vous apprendre des techniques simples les techniques de base, celles qui vous serviront pour toutes les cousettes que vous allez vouloir faire donc parmi ces techniques, on a les plus basiques, c'est-à-dire assembler deux morceaux ensemble ça peut être très 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 utile, vous le verrez mais aussi sous-piquer, sur-piquer, poser un biais des techniques qui vous semblent peut-être pas encore tout à fait familières maintenant mais vous allez voir, ça va rouler comme sur des roulettes voilà, la première technique que je voulais vous apprendre, c'est donc d'assembler deux pièces ensemble alors on va se munir de nos deux pièces ici je vais vous parler des coutures simples pour cela, la marche à suivre sera toujours toujours la même on va positionner ces deux pièces ensemble endroit contre endroit donc endroit du tissu contre endroit du tissu l'envers est face à vous, que ce soit de ce côté ou de ce côté les deux endroits du tissu se regardent tout le temps pour les coutures simples, c'est tout le temps endroit contre endroit alors, on va donc positionner rigoureusement nos deux morceaux de tissu endroit contre endroit et on va les épingler ensemble ça va servir à bien maintenir les deux bouts ensemble donc pour épingler, moi ce que je vous recommande c'est de piquer le pic de l'aiguille celui qui pique justement vers l'extérieur du tissu et on va épingler tout le long de nos deux pièces de tissu moi j'utilise des chutes de tissu c'est pour ça que ça ne ressemble pas vraiment à une pièce mais c'est pour vous montrer le process donc on épingle tout le long vous pouvez épingler, c'est à dire des épingles à peu près 5 cm les unes des autres pas la peine pour ça d'être hyper hyper rigoureux le principal c'est que vos deux morceaux tiennent bien ensemble pour faciliter l'assemblage sous la machine à coudre tout simplement vous voyez, là j'ai épinglé tout le long et je peux y aller normalement en plus vous ne faites pas ça de base avec votre tissu donc vous voyez, ça ne bouge pas et ensuite avec la machine à coudre, on va coudre ici tout le long de notre tissu mais ça je vais vous montrer directement sous la machine à coudre forcément coudre au point droit, ça consiste à piquer c'est à dire à planter l'aiguille de la machine à 1 cm au bord du tissu j'ai une petite astuce qui va vous faciliter la tâche ce dont vous avez besoin, c'est du masking tape on va planter l'aiguille de la machine à l'aide de la molette qui se trouve sur le côté droit et là on prend le mètre ruban pour calculer 1 cm et c'est au niveau de ces 1 cm que vous allez placer votre masking tape ce qui fait que quand vous allez placer le bord du tissu le long du masking tape votre aiguille se trouvera à 1 cm du bord du tissu et vous pourrez coudre de façon hyper régulière c'est vraiment un super secret pour coudre droit pendant longtemps alors quand on passe à la couture, comment ça se passe ? on va sélectionner la marche arrière pour faire 1, 2 ou 3 points d'arrêt ensuite on repasse en marche avant jusqu'au bout du tissu on n'oublie pas d'enlever les épingles au fur et à mesure qu'on avance sur le tissu on évite au plus possible de coudre par dessus les épingles parce que ça va abîmer à la fois l'aiguille de la machine et l'épingle une fois qu'on est arrivé au bord du tissu, on repasse en marche arrière et on fait 1, 2 ou 3 points d'arrêt les points d'arrêt vont servir à sécuriser donc on coupe le fil avec le petit embout qui se trouve en général sur la gauche de votre machine à coudre et ensuite on va donc passer à la planche à repasser pour une technique qui s'appelle écraser les coutures c'est à dire qu'on va séparer de part et d'autre les rentrées de couture pour bien les plaquer sur l'envers du vêtement et ainsi réduire l'épaisseur des coutures ce qui va notamment nous servir lorsqu'on va assembler plusieurs coutures ensemble une fois qu'on a appris à coudre nos deux pièces ensemble et à écraser les coutures au fer donc les deux étapes précédentes, je vais vous apprendre deux petites techniques qui peuvent vous être utiles lorsque vous allez assembler une parementure sur votre top alors une parementure, qu'est-ce que c'est ? revenons en arrière, une parementure c'est ce qui va servir à finir l'encolure ou des manches une parementure c'est cette chose là en fait il faut imaginer qu'on va venir placer un bout de tissu un peu comme un miroir sur le tissu principal si vous voulez, si je retourne ici ma parementure, elle est vraiment en miroir avec mon top sauf qu'on va la plaquer sur l'arrière pour avoir une encolure où il n'y a aucune couture apparente et une encolure qui ne s'effiloche pas puisqu'elle est cousue la petite difficulté, ça ne se voit pas forcément avec le coton par exemple ici, j'ai une parementure, je vais vous la montrer, voilà j'ai pas eu besoin de sous-piquer ou de sur-piquer parce que le coton est quelque chose, un tissu qui se positionne très bien au fer par exemple si vous vous lancez dans la couture du top débutant avec du coton il n'est pas nécessaire forcément d'apprendre la sous-piqûre ou la sur-piqûre en revanche je vous recommande personnellement d'apprendre cette technique absolument parce que dès que vous allez passer sur une viscose comme ce top ou sur un crêpe de polyester, un crêpe de viscose, une soie, une mousseline de soie la sur-piqûre et la sous-piqûre surtout va vous sauver la vie pour placer correctement votre parementure sur l'arrière le plus simple bien entendu c'est que je vous montre, vous allez voir la sous-piqûre n'est pas visible sur l'endroit et l'avantage c'est qu'elle va faire en sorte que le tissu se positionne comme parementure tout seul et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien en couture quand les choses sont simples je vais vous montrer ça sous la machine à coudre sur un bout de tissu qui va être droit je vous apprends toutes les techniques sur des tissus qui sont droits parce que c'est comme ça qu'on apprend en faisant simple et ensuite on complique avec des arrondis, etc, etc donc c'est parti pour ça ici je vous propose que l'on reprenne le tissu sur lequel nous avons préalablement réalisé les coutures simples pour la sous-piqûre on positionne donc l'envers du tissu face à nous et on va plier les rentrées du côté de la parementure on couche bien les deux côtés des rentrées sur la parementure et on épingle et ensuite on va retourner le bout de tissu pour changer les épingles de sens parce que la couture va se passer cette fois sur l'endroit ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va positionner son tissu votre aiguille doit tomber à 2 mm sur le côté de la parementure à 2 mm de la couture déjà réalisée ensuite, ce sont les mêmes étapes que pour coudre au point droit c'est-à-dire que je plante mon aiguille je pars en marche arrière pour faire 1, 2 ou 3 points d'arrêt je rechange la marche pour aller en avant et là, je pique à 2 mm de la couture précédemment réalisée quand on arrive au bout du tissu, on fait pareil que pour la couture au point droit c'est-à-dire qu'on arrête son aiguille, on la plante dans le tissu on passe en marche arrière pour faire 1, 2 ou 3 points d'arrêt et ensuite, on coupe son fil voilà, là je vais vous montrer à quoi ressemble une sous-piqûre la couture n'est donc visible que sur l'envers c'est-à-dire sur la parementure et pas sur l'endroit pour la surpiqûre, ça va être différent puisqu'on va tout prendre en sandwich en fait, la parementure va se plaquer sur l'envers et nous, on va épingler tout le long pour bien maintenir toutes les épaisseurs on va positionner le tissu attention, le bord du tissu est à 2 mm de l'aiguille on fait nos points d'arrêt et on passe en marche avant à 2 mm du bord du tissu ça va donner une couture, on appelle ça décorative c'est-à-dire qu'elle est là pour faire joli tout en maintenant toutes les épaisseurs du tissu bien en place autre technique qui va vous être très utile c'est la pose du billet invisible un billet kezako et un billet, c'est cette chose-là qui ressemble à un ruban à la différence près, peut-être que les bords du ruban ont été savamment et rigoureusement repliés vers l'intérieur de ce ruban je ne sais pas si vous me suivez mais le billet, B-I-A-I-S, c'est quelque chose qui s'achète en mercerie on peut aussi fabriquer du billet maison mais pour commencer, je vous recommande vraiment d'en acheter dans le commerce parce que ça simplifie tout, le billet c'est fait avec un tissu, que ce soit en coton ou en viscose qui se plie bien les bords sont prépliés, tout est régulier, il n'y a pas un millimètre qui dépasse en trop donc vraiment, si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, achetez-le plutôt que de le faire au moins dans un premier temps et oui, à quoi sert un billet ? pourquoi apprendre à poser un billet ? un billet, ça va servir aux finitions du vêtement, encore une fois par exemple ici, mes manches, elles sont finies au billet, je vous le montre ici donc c'est pour ça que je vous apprends cette technique pour le top débutant, les manches sont finies au billet et vous pouvez même faire ici des encolures, terminer au billet moi, pourquoi j'ai choisi une parementure sur ce top ? c'est parce que pour le billet, malheureusement, il y a une couture qui est visible et je n'aime pas avoir des coutures d'encolure visibles, je trouve ça moche donc j'évite au plus possible donc voilà, pour la pose d'un billet, comment on fait ? on va positionner l'endroit du tissu face à nous et on va donc placer notre billet, endroit du tissu contre endroit du billet les plis sont face à vous, comme quand on assemble deux morceaux je vous conseille ici de laisser un peu de marge ça servira en fait à replier le billet sur lui-même pour faire une belle finition lors de l'étape 2 de la pose du billet donc on va ici épingler, comme quand on avait assemblé deux morceaux ensemble au niveau du premier creux du billet et on va piquer ici tout à l'intérieur du premier pli du billet pour la première étape de la couture du billet on va donc positionner son aiguille au niveau du premier creux du billet pour être sûr de bien tomber sur le creux, je vous invite à utiliser la molette de votre machine à coudre sur la droite pour bien vérifier que vous tombez en plein milieu du premier creux du billet ensuite c'est comme pour les coutures simples, on fait ses points d'arrêt on part en marche avant pour coudre au point droit et quand on arrive au bout, on finit avec trois points d'arrêt ici on arrive sur l'endroit avec cette situation c'est-à-dire que le premier pli du billet est bien cousu ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc retourner le billet sur l'envers mon endroit, je ne vois rien, c'est l'effet escompté et sur l'envers, on va venir épingler plaquer sur l'envers pour les bouts qui dépassent tout simplement, vous rentrez le bout qui dépasse on épingle pour maintenir et ici aussi, on ne rentre pas ici on le rentre bien à l'intérieur, entre le tissu et entre le billet et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer ici tout le long à 2 mm de ce bord donc le bord qui est le plus à l'intérieur du tissu ce bord du billet la deuxième étape consiste à juste faire une couture simple à 2 mm du bord intérieur du billet pour ça, c'est pareil on va positionner son tissu le bord du billet est à 2 mm de l'aiguille on fait nos points d'arrêt on coud au point droit et ensuite, on arrête la couture avec quelques points d'arrêt toujours ce qui donne sur l'endroit invisible vous ne voyez pas le blanc sur l'envers on va faire une finition propre puisqu'on ne voit pas le tissu qui s'effiloche on ne voit rien du tout alors parfois, on ne va pas forcément finir un vêtement à l'ourlet ou au biais on va tout simplement surfiler et pour ça, je vais vous montrer carrément sous la machine à coudre ce sera beaucoup plus simple l'idée, c'est de passer des fils vous allez voir, les fils vont passer tout autour du tissu afin que celui-ci ne s'effiloche pas tout simplement pour surfiler, il va falloir d'abord sélectionner le point de surfilage de votre machine vous pouvez le faire au point zigzag ou vous pouvez parcourir le manuel de votre machine à coudre pour trouver le point de surfilage pour la couture du tissu, ça va dépendre du point de surfilage que vous aurez choisi les informations sont dans le manuel de votre machine à coudre et voilà ce que ça donne par exemple il y a donc des fils qui se sont mis tout autour du tissu ce qui fait qu'on a un bord qui ne s'effilochera pas avec le temps la dernière technique qu'on va apprendre c'est celle qui vous servira pour chacun de vos vêtements c'est l'ourlet bien sûr qui sert à finir le bas de vos vêtements que ce soit une jupe, un top ou une robe aujourd'hui on va apprendre l'ourlet classique c'est à dire l'ourlet simple, l'ourlet basique et ce dont vous allez avoir besoin c'est d'un fer à repasser c'est indispensable de préparer son ourlet au fer à repasser vous avez aussi besoin d'un mètre ruban pour bien faire attention à ce que votre ourlet soit régulier et ce sera tout bien sûr un petit passage sous la machine pour fixer le tout mais ça devrait très bien se passer allez je vous montre l'ourlet se fait au niveau de la planche à repasser vous faites un repli sur l'envers de 3 ou 4 cm selon les indications du patron tout le long du bas du top débutant et ensuite vous repliez une nouvelle fois le tissu vers l'intérieur comme ça aucun des bords n'est à vif les deux bords sont pliés vous épinglez tous les 5 cm là plutôt que d'épingler la pointe de l'aiguille vers l'extérieur je vous conseille d'épingler dans le sens où vous allez coudre une fois que tout cela est fait on va piquer comme pour le biais à 2 mm du bord de l'ourlet on positionne son tissu afin que l'aiguille arrive bien à 2 mm du bord de l'ourlet on fait nos points d'arrêt on coud tout le long du bas du top et on termine par deux points d'arrêt et la dernière finition ce sera de repasser à la fois sur l'envers mais aussi sur l'endroit votre ourlet pour bien tout positionner j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé à prévoiser un peu toutes ces nouvelles techniques qui vous serviront à passer à la couture du top et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo celle qui vous servira à coudre pas à pas le top débutant que je porte voilà à plus tard à plus tard